Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles deux jours. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Campagne électorale des candidats de l'Assemblée nationale d'Arménie Occidentale, Réunion, Zon. Enfant d'Arménie Occidentale, Jirai Rzortian, L'Identité Arménien, L'Ezovrelina Arménien. Nous avons versé L'O5 d'Arménieien, qui est Azorbaïdjané neutralisé et qu'il dit dans la vidéo. Géram Stepanian a rencontré le Prézident Bar Antérum de Loïsio. L'Avido Shushifé, Parti Antekrand, L'Archahalafat, Territorialman, Kulturelman, Economicman et Historicman. L'O Minister des Affairs atranger, Bataille d'autodéfense d'O Zeytun, Parti An, histoire contemporaine. L'Opère est connaissante de Raphaël Patkanian. Le 13 avril 2023, la sixième session 2023 de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie Occidentale a eu lieu par Zoom, organisée pour les candidats aux élections régulières qui se tiendront en décembre 2023. Les réunions se tiennent dans différentes langues, car les candidats au Parlement sont de différents pays et parlent différentes langues. Cette fois, la langue parlée était le Rousse, qui était dirigée par Souren Chahoumian, vice-ministre de la Défense d'Arménie Occidentale et candidat au Parlement. Les enjeux abordés lors des Zoom, précédent, ont été priévement présenté une discussion, des questions, réponses ont été organisées autour d'eux. Les discours et les réponses ont également été traduées en Arménien, car il y avait des candidats qui ne parlaient pas Rousse. Des questions ont également été adressé au président de l'Arménie Occidentale, Missio Armenak Abrahamiyan, qui a également participé à la réunion. La discussion a été intense et Missio Abrahamiyan a donné de réponses juridiques politiques exosives, éclairées, généralisations ou formulations juridiques n'ont interprété basé sur les opinions et les suggestions des participants. Giray Zortyan était un artiste bohème, l'un des éminents représentants de l'histoire de la scène artistique de Los Angeles. Il était surtout connu pour son lieu de résidence, l'orange Zortyan et les célébrations annuelles qu'il y est organisées. Étant un survivant du génocide commis contre les Arméniennes, lui et sa famille l'ont réussi à s'échapper pour finalement s'installer aux États-Unis. Il a reçu une bourse pour étudier l'art à l'université de Yale et après avoir obtenu son diplôme, il a déménagé sur la côte ouest. Après son divorce, il a construit un ranch sur le petit lopin de terre qu'il a obtenu de sa première femme, pour lequel il est devenu plus tard célèbre. L'orange Zortyan est devenu célèbre grâce au fête annuel appelé Primavera, auquel les bohèmes les plus divers venaient participer. C'était un festival d'art décoré de divers spectacles et de costumes. De nombreuses autres personnes qui n'étaient pas de représentants de l'art ont également participé au festival, y compris les amis de Zortyan et par exemple le physicien de renommée mondiale Richard Feynman. De 1915 à 1923, à la suite du génocide des Arméniens de milliards d'enfants, Arméniens sont devenus ofrelina et convertis. La plupart d'entre eux se sont retrouvés dans des conditions inhumaines après la perte de leurs proches, privés des conditions de la vie les plus élémentaires. Beaucoup d'ofrelina sont morts à cause de la famine et de diverses épidémies qui ont fait rage au cours de ces années. En 1918, immédiatement après l'armistice de Moudros, 30 octobre, des efforts actifs ont été déployés pour sauver les ofrelina arméniennes de perte imminente par des associations arméniennes. L'église arménienne, des particuliers, en particulier les soldats de l'égion arménienne et des régiments de volontaires arméniennes, des organisations caritatives étrangères ainsi que des organisations internationales. Des ofrelina arméniennes ont été récroutées dans différents partis de l'empire ottoman, des déserts syriens, de la Transcaucasie, des familles musulmanes libérées des ofrelina d'état turc. Grâce au travail de collègues des ofrelina de 1918 à 1921, dans le processus, plus de 77 000 enfants arméniens ont été sauvés et ont été placés dans des ofrelina d'état en Arménie occidentale, dans le Caucase, au Moyen-Orient, dans des organisations caritatives arméniennes et étrangères, ainsi que sur le territoire de la République d'Arménie soviétique. Lisez l'article complet sur notre site web. De nouveaux détails sont connus sur l'Azerbaïdjanais qui a été retrouvé il y a quelques heures par les jeunes du village d'Achanan au Sunnik, qui avait traversé la frontière de l'Arménie avec son ami et il l'a cherché depuis trois jours. Il a été constaté qu'après avoir tué le gardien de la station de maintenance de Pipeline de l'usine de Kyivre-Molibden de Zangézour, il a diffusé en direct sur son téléphone une vidéo. Selon certaines informations, le meurtre aurait été compris par le deuxième Azerbaïdjanais qui s'est infiltré dans les colonies de la communauté de Sissien d'Arménie. Ils sont passés par le Nakhidjévan, ont attêté la montagne sur le côté droit au-dessus de Varanavang, et le meurtre a eu lieu dans la colonie de Chorachik, a déclaré la source de 168 a.m. Selon lui, après avoir commis le meurtre, l'Azerbaïdjanais a pris le téléphone du garde Zipi-M, qui, assassiné, a fait une diffusion en direct sur son téléphone. En menaçant les Arméniens, est parti tranquillement. Selon certaines informations, Kovsako va traverser les territoires occupés par les terroristes azarés. Voici la vidéo diffusée en direct de cet Azerbaïdjanais. Je l'annonce au monde entier. Je jure au nom de Dieu unique, au nom de Dieu qui nous a créés. Nous sommes arrivés en Arménie. Nous avons versé le sang arménien. Nous avons décapé 400 à 500 arméniens. Mais maintenant, nous sommes toujours en vie. Nous ne sommes pas morts. Si Dieu le veut, nous ne mourrons pas, même si nous mourrons par donner nos péchés. Nous ne sommes pas des traîtres à la patrie. Nous sommes les gardiens de la dignité de la patrie, déclare l'Azerbaïdjanais dans la vidéo. C'est ce Azerbaïdjanais qui a été arrêté à Kapan il y a peu de temps, selon la déclaration du ministère de la Défense. Le 10 avril, entre 1h et 12h, un terroriste des forces armées de Bakou a été retrouvé et arrêté sur le territoire de l'Arménie. Il y avait un autre soldat avec lui et sa recherche s'est poursuivie pendant trois jours. Le 13 avril, le défenseur des droits humains de la République d'Artsar-Giram Stepanian a rencontré le président par interrime de l'OSIO, Bouya Rosmani, qui a une visite au travail en Arménie. Cela a été rapporté par le Bureau de défenseurs des droits de l'Homme de la République d'Artsar. Giram Stepanian a avocé la politique de nettoyage ethnique menée par les autorités de Bakou après l'établissement de ses élèves le 9 novembre 2020, soulignant des faits et des exemples spécifiques concernant les crimes de la partie azorbaïdjanais. Le défenseur a présenté les violations des droits du peuple d'Artsar pendant le bloc illégal de quatre mois par les autorités de Bakou. Il a noté qu'ignorer les appels des acteurs internationaux et ne pas respecter la décision de la Cour internationale de justice des Nations Unies n'entraîne aucune conséquence pour les autorités de Bakou, ce qui renforce encore l'impunité et la permissivité. Les autorités de Bakou répondent aux déclarations et appels de la communauté internationale par un dourcissement de bloquer des actions qui causent de nouvelles souffrances à la population civile. Giram Stepanian a exprimé son incontentement face à l'attitude inadéquate et appropriée de la communauté internationale face à la crise humanitaire créée. Soulignant l'implication de l'OSU, dans le règlement du conflit azorbaïdjanais, Artsar, le défenseur a souligné la nécessité de rétablir les activités du groupe de Minsk de l'OSU, d'envoyer une équipe d'enquête en Artsar et d'avoir une présence permanente. Le représentant personnel du président en exercice de l'OSU, Andrei Kaspichki, a participé à la réunion. Le gouvernement de la République d'Armène Occidentale s'y en a rappelé qu'en 1992, le groupe de Minsk établi n'a pas encore pris une part active au processus de règlement du conflit, car il ne connaissait pas l'attitude de sa mission et le mandat de son activité, et n'a même pas le droit d'enquêter sur les circonstances de renouvellement de l'armée opération pendant le conflit. Le 23 janvier 2012, Aliyev a annoncé que le processus de négociation n'irait pas sur la voie de l'irrécivabilité de la guerre et il y continuera. Nous pensons que le gouvernement de l'Artsar devrait avant tout mettre l'accent sur la réalisation du droit à l'autodétermination. Deux peuples a rappelé que le peuple de l'Artsar a déclaré son droit à l'autodétermination le 10 décembre 1992. Nous sommes prêts par toutes les moyens à aider les autorités et le peuple d'Artsar à mettre en œuvre les résultats de référendums légaux qu'ils ont organisés. Le ministère des Affaires étrangères de la République d'Artsar condamne fermement la visite de la délégation des commissions nationales liées à l'UNESCO de l'Organisation internationale de la culture turque dans le Shushi, arménien occupé, le 8 avril. Il est évident que cette visite illégale ainsi que l'atteignent d'autres événements similaires dans la ville arménienne occupée de Shushi visent à légimiter les résultats de la guerre d'agression et de l'utilisation illégale de la force déclenchée par la Zorbaïdjan et ses alliés contre la République de l'Artsar et de ce peuple en 2020. Nous soulignons une fois de plus que la ville de Shushi fait partie intégrante de l'Artsar tant sur le plan territorial, culturel, économique et historique. La visite des commissions nationales sur les questions de l'UNESCO à Shushi semblait encore plus irrespectueuse et provocatrice compte tenu du bloc illégal de l'Artsar qui dure depuis quatre mois de la destruction systématique de monuments religieux, historiques et culturels du peuple arménien dans le territoire sous le contrôle des forces armées azorbaïdjanais, y compris l'ancienne ville arménienne de Shushi et la falsification de leur identité ainsi que les obstacles continus causés par les autorités azorbaïdjanais à la voie d'une mission d'évaluation de l'UNESCO en Artsar profondémentaire culturelle, objet de patrimoine et étudier leur état. Les cas en cours de vandalisme et de profanation d'églises et d'autres monuments culturels et religieux par l'Azorbaïdjan en Artsar, y compris la ville arménienne occupée de Shushi, constituent des violations flagrantes de droits internationales ainsi que de la décision de Cour internationale de justice des Nations Unies sur les mesures provisoires de ce décembre 2021, a déclaré dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Le gouvernement d'Arménie occidentale tienne a rappelé que la République d'Artsar n'a pas encore adopté de loi sur l'autochtonie des Arméniens d'Artsar et que les autorités de Bakou se préparent déjà à l'adoption d'une loi sur les Arméniens comme nouveau arrivant en Artsar. Nous pensons qu'il est temps de corriger les erreurs commises à d'adopter une loi selon laquelle le monde de l'Artsar, y compris la région de l'Artsar des Montagnes et de la plaine de Chahoumian, et une région de la République d'Arménie occidentale comme stipulée par la législation de la République d'Arménie de 1920 et un citoyen d'Artsar qui vit et est un autochtone de ce territoire. Western Arménia TVA, préalable du 24 avril, jour de commémoration des victimes du génocide commis contre les Arméniens, continue de diffuser à la télévision les témoignages des combats d'autodéfense organisés dans différentes régions d'Arménie occidentale que le gouvernement de Sultanat a reprimé. Depuis les années 1880, un système complet de pression socio-économique et politique a été mis en œuvre pour dépeupler le Zeytoun et détruire ses fondations. A l'initiative de Nazareth, Chavouj, au lieu dit Moudzor, en 1895, lors de la réunion convoquée le 12 octobre, il a été décidé d'engager une lutte à mort contre la tyrannie turque. Déjà le 15 octobre, il y a un affrontement avec les troupes gouvernementales. Le même jour, les rebelles ont pris d'assuie à la maison du gouverneur de Zeytoun et ont encerclé le Kasser. La capture de ce dernier était très importante pour obtenir des munitions, renforcer l'arrière et élever l'esprit combatif des rebelles. La nouvelle de la chute de la Kasserne est accueillie avec une grande inquiétude par Constantinople. Le commandement des forces turques de Zeytoun a été placé sur les ordres du circassien Moustapha Ramzi Pacha. Fin novembre, les armées turques sont aux portes de Zeytoun. Avant de composer l'attaque, Ramzi Pacha envoie une délégation d'arménien de Marach à Zeytoun avec une offre de se rendre. Il a été demandé de remettre les chefs des groupes d'autodéfense, de restituer les armes et munitions, celles-ci et les prisonnières. Les demandes ont été rejetées et les armées turques ont attaqué le 2 décembre. A l'honneur de mon père, je dirais seulement qu'il a été un sort de soleil moral pour le Nakhidjevan pendant 30 ans, rependant la lumière et la vérité autour de lui. Le respect général et la surprise qui entouraient mon père semblaient le rendre pharisaic, égoïste, mais ça ne s'est vraiment pas passé comme ça. Mon père est toujours resté modeste, Raphaël Patkanyen. Comme le prouvent les éminents ambassadeurs des études littéraires, pendant plus d'un siècle, le clan Patkanyen a joué un rôle exceptionnel dans l'histoire du progrès de la pensée publique arménienne. Les talentos représentants de ces dynasties, Serop, Gabriel, Mikhaël, Raphaël et Kero Patkanyen ont rendu des services inestimables dans le domaine du développement de la nouvelle langue nationale arménienne et de la littérature, de l'école, de la pédagogie, du théâtre et de l'historiographie arménienne. L'un des qui, agent reconnaissant, Gabriel Patkanyen était considéré comme un martyr vivant par les biographes. Étant une personne dotée de spiritualité nationale et de compassion, il a aidé les pauvres villageois avec des céréales achetés avec l'argent de l'église, a soulevé la question de la responsabilité de l'argent de l'église, ce qui serait la raison de son expulsion de collège. Il a compilé des manuels, des dictionnaires, des calendriers, écrit des ouvrages bibliographiques et religieux. Il a laissé un riche héritage littéraire. Le fervent de la cause nationale a également laissé derrière lui des études historiques, histoire de la nation arménienne, romance sur l'histoire de la nation arménienne. Son œuvre, Hishatakaran, est un héritage précieux qui, par son inclusion, son abandonnance de faits et son maîtrisse du style d'écriture, se classe parmi les phénomènes significatifs de notre nouvelle littérature. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada